Parlons du Sahel d'abord. Quand des dirigeants européens veulent expliquer comment créer la stabilité dans la région, je pense qu'ils sont souvent mal placés. Mal placés parce qu'évidemment aucun dirigeant européen ne devrait parler de la région sans d'abord se rappeler, regretter et condamner l'invasion de la Libye et la guerre qui a été portée en Libye, qui a détruit un pays et déstabilisé la région. Prenons aujourd'hui les conséquences de ces interventions. Nous parlons de coups d'État, mais au Mali, au Burkina Faso, même les coups d'État semblent moins contester parfois que la présence militaire de certains pays européens. Certains y voient même un retour à la souveraineté. Alors ça, il faut quand même peser l'impact de cette intervention européenne ou des pays européens. Alors moi j'entends que les peuples du Sahel veulent se libérer de la subordination à l'Europe, qu'elle soit militaire, économique, monétaire. Et je pense que si l'Europe veut un partenariat avec l'Afrique, nous devons entendre ce cri des peuples aussi au sein de cette Assemblée. Alors la démocratie est essentielle, mais elle vient avec la souveraineté et le droit à l'autodétermination, évidemment. Et alors mettons fin au franc néocolonial CFA, mettons fin à la dette qui asphyxie et mettons fin au pillage des ressources naturelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !